Salut à toi c'est Marine, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette séance de Pilates au mur, une séance rapide et adaptée aux débutants. Alors avant d'attaquer la séance, si jamais tu n'as jamais fait de Pilates, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur la respiration, parce que c'est la respiration qu'il va falloir mettre sur chaque exercice. Également avant d'attaquer, tu penses à lâcher ton pouce sous cette vidéo pour soutenir la chaîne et notre travail, et pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et active la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on partage une nouvelle séance sur la chaîne. Si toi aussi tu aimes le Pilates au mur et que tu souhaites avoir une meilleure forme, une meilleure santé, un physique plus harmonieux, des abdos plus toniques, un ventre plus plat et également moins de douleur de dos, je t'invite à rejoindre mon programme Pilates au mur 4 semaines. C'est un programme ultra complet dans lequel tu vas retrouver 4 séances de 20 minutes par semaine, et c'est accessible à tout le monde. Donc même si tu es débutant, tu vas pouvoir faire ce programme sans souci, je te rassure. En plus les séances sont évolutives, donc tu vas vraiment progresser tout au long du programme et tu verras de super résultats. Alors je t'invite à rejoindre le programme en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description, et puis nous on va pouvoir attaquer notre séance par l'échauffement, c'est parti. Donc on est pieds nus, on ancre les pieds dans le sol, on s'auto-grandit, on vient prendre ici une grande inspiration, étire le dos, la colonne, et souffle, relâche les bras le long du corps. Inspire en soulevant les épaules, et souffle, relâche. Inspire, monte, souffle, abaisse, place les bras devant toi, inspire, arrondis le dos, souffle et reviens, dos grandis, dos droit. Inspire, éloigne les homoplates, expire et rapproche. Les mains sur les hanches, on inspire sans bouger, on souffle, on vient faire une rétroversion de bassin. Inspire sans bouger, souffle et reviens, bassin neutre, posture neutre naturelle. Inspire, et expire en téversion, on creuse le dos, on est mal placé, on inspire sans bouger, on souffle et on replace le bassin neutre en bonne posture. Ok, super, on va tout de suite se mettre contre son mur, donc dos au mur. On va avancer légèrement les pieds, 15 cm du mur à peu près, et placer son dos posture neutre comme on vient de voir. Ok, donc je ne cambre pas plus que naturellement, j'essaye de m'autograndir au maximum. Posture neutre, donc si mon dos n'est pas complètement plaqué au niveau des lombaires, c'est pas grave, c'est normal, si c'est ta posture naturelle, on garde cette posture-là, donc il va falloir garder un bon gainage. On va venir placer une main sur les côtes, une main tout en bas du ventre au niveau du pubis. On va inspirer en écartant les côtes au maximum, expire en contractant périnéa de taille. Inspire, écarte les côtes, souffle et rentre le ventre. Inspire par le nez, ouvre les côtes de chaque côté. Expire par la bouche, contracte périnéa de taille. Encore une fois, grandis-toi, inspire, ouvre les côtes. Expire, fais remonter la contraction dans un entonnoir. A chaque fois que tu vas souffler, tu vas vraiment essayer de remonter la contraction en partant du périnée. Aspire le nombril au maximum et remonte tes viscères sous les côtes. C'est vraiment la respiration qu'il va falloir mettre maintenant sur chaque exercice. Garde ta posture, les bras bien tendus le long du corps. Garde les épaules bien basses. Tu vas inspirer ici, écarter tes côtes. Expire, monte les bras en soufflant, rentre le ventre. Je monte jusqu'à ce que je ne puisse plus monter. Par exemple, moi ici, c'est mon maximum. Si je vais plus haut, je sens que je vais cambrer, donc ça ne sert à rien. Ma souplesse maximum, elle m'amène jusqu'ici, donc je m'arrête là. Chacun, chacune son niveau. On reprend une inspiration ici, on écarte les côtes. On souffle et on descend en serrant le ventre. Maintenant, on va rajouter de la résistance. On imagine qu'il y a une résistance contre notre bras au moment de la montée. Inspire en bas, écarte les côtes. Expire, rentre le ventre, monte les bras. Il y a une résistance. On s'arrête quand on ne peut plus monter. Inspire, ouvre les côtes. Expire, cette fois-ci, la résistance est sous les bras. On continue. J'inspire, j'ouvre mes côtes de chaque côté. Je souffle en contractant. Périnéabre d'eau, rentre le ventre et monte. Garde les épaules au mur, les épaules basses. Inspire, ouvre les côtes. Expire, descend. Appuie contre la résistance. Rentre bien le ventre. Si vous faites bien la respiration et que vous imaginez bien qu'il y a une résistance sous le bras, vous sentez déjà le travail au niveau des abdos profonds. Allez, on essaie de garder sa posture neutre. Les genoux souples, pieds ancrés dans le sol. Inspire encore, ouvre les côtes sans bouger. Expire, contracte. Périnéabre d'eau, monte et on lutte contre la résistance. Serre bien les abdos, rentre le ventre au maximum. Inspire, ouvre les côtes ici. Expire, contracte les abdos profonds. Aspire, le nombril. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je contracte et je monte en résistant. Les épaules restent basses. Inspire, ouvre les côtes. Je souffle, j'engage. Périnéabre d'eau. Super. Et on va venir décoller le dos du mur. Ici, normalement, si on vient mettre le bout des doigts contre le mur, on arrive à garder les bras tendus, les épaules basses. Si c'est bon pour tout le monde, nickel. Sinon, réajuster un petit peu ou on avance ou on recule pour pouvoir avoir le bout des doigts qui vient s'appuyer contre le mur. C'est bon à la maison ? On commence avec les bras le long du corps, pommes de main en direction du mur. On inspire, on ouvre les côtes. On expire et on vient appuyer avec le bout des doigts contre le mur, bras tendus, épaules basses. Je relâche, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je tends bien mes bras, j'abaisse mes épaules et j'appuie. Inspire, relâche. Souffle, rentre le ventre, serre le périnée, les abdos. Inspire, relâche, écarte les côtes. Souffle, contracte, périnée, abdos et j'appuie. Est-ce qu'on sent le travail au niveau du centre du corps ? Normalement, oui. Garde bien ta posture, garde bien les abdos gainés. Ok, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle en rentrant le ventre et j'appuie en gardant les épaules basses, le dos grandit. Relâche, inspire, ouvre les côtes. Souffle, ferme la fermeture éclair, appuie, épaules basses, dos grandit. Encore une fois, inspire, écarte les côtes. Souffle, appuie, les épaules sont bas, je rentre le ventre, aspire le nombril. Super, on relâche un petit peu les bras, les épaules. On sent le centre du corps qui travaille, les bras, le dos. On fait la même chose, mais on va rester appuyé avec le bout des doigts contre le mur pendant trois respirations. Ok, on démarre ici, on inspire, on écarte les côtes. On souffle, on rentre le ventre, aspire le nombril et on reste contre le mur appuyé. Trois respirations à ton rythme. Appuie, appuie, surtout quand tu souffles, appuie plus fort et rentre le ventre. Garde tes épaules basses, le dos grandit. Ça commence à chauffer normalement. Et quand tu as fait tes trois respirations, tu relâches. Super, ça donne chaud. On va pouvoir passer sur son tapis au sol. Donc n'hésite pas à boire une gorgée si besoin, à mettre pause si besoin. Et on va venir passer ici sur le dos. Dos posture neutre. Je ne cambre pas plus que naturellement et je ne viens pas plaquer complètement mes lombaires sur le sol. Donc j'ai vraiment une posture neutre sans forcer ici. Pour l'instant, on vient placer les genoux au-dessus des hanches et aligner avec les chevilles pour faire un angle droit. Tu vas venir allonger les bras le long du corps. Alors regarde, je le montre une fois pour que tu regardes et que tu comprennes l'exercice. On va inspirer avant de partir. A l'expiration, je vais venir soulever les épaules et la tête. Et en fait, on va venir glisser les bras le long du corps le plus possible. Et quand on ne peut pas descendre plus bas, on soulève les deux bras et une jambe ici va venir s'allonger. Ok ? Et à l'inspiration, je redescends tranquillement. Une chose à savoir, c'est qu'on ne tire pas sur sa tête. On garde le menton relevé, alors environ un point entre le menton et la poitrine. D'accord ? Si on a mal au cervical, on peut très bien le faire en laissant une main sous la tête pour soulager. Toujours pareil, sans tirer dessus. D'accord ? Allez ! Garde ton dos, posture note, auto-grandissement, les pieds ancrés contre le mur. Inspire en bas, ouvre les côtes. Expire, tire les bras le long du corps le plus possible et puis on soulève, on rentre le ventre. Redescend, inspire, ouvre les côtes en bas. On souffle, on allonge les bras et une jambe. Inspire, redescend, ouvre les côtes ici. Souffle à la montée, contracte, périne, abdo. Inspire, descend, ouvre les côtes en bas. Souffle, allonge les bras le long du corps puis soulève les deux bras et une jambe. Inspire, ouvre les côtes en bas. Souffle, montre, rentre bien le ventre, aspire, nombril. Expire, inspire, ouvre les côtes en bas. Expire, serre, périne, abdo. Je rentre mon ventre au maximum, encore, encore, encore plus. Ok, super. Inspire, ouvre les côtes ici. Souffle, allonge une jambe et les deux bras se tirent jusqu'au mur, comme si on voulait toucher le mur avec le bout des doigts. Inspire, ouvre les côtes. Expire, montre, rentre le ventre. Super, on relâche. Donc si jamais on a des douleurs de cervicale, on peut laisser une main derrière la tête, même les deux mains si besoin. Et on va rester trois respirations avec une jambe tendue puis ensuite on fera l'autre côté. C'est parti, inspire, écarte les côtes. Expire, monte en contractant, périne et abdo, je rentre le ventre, j'allonge une jambe et je reste ici, bras tendus, épaules basses. Trois respirations. J'inspire toujours en ouvrant côtes. J'expire toujours en fermant la fermeture éclair. Allez, c'est normal aussi de sentir les cervicales qui travaillent. On relâche quand on a fait les trois. Ok, c'est normal de sentir un travail au niveau des cervicales. Après si vraiment c'est trop douloureux pour vous que vous avez des soucis de cervicales, vous pouvez garder les mains sous la tête. L'autre côté, inspire, ouvre côte. Expire, contracte, périne et abdo, je rentre le ventre. Je reste ici pour trois respirations. A chaque inspiration, on se concentre sur l'ouverture de côtes. A chaque expiration, je ferme la fermeture éclair. J'inspire, j'ouvre les côtes mais je ne gonfle pas le ventre, je gonfle uniquement les poumons. Je souffle et je ferme la fermeture éclair. Super. On relâche tranquillement. On va laisser la tête au sol. On peut se rapprocher un petit peu du mur. Et on va venir monter un peu les pieds. Donc on n'est plus sur un angle à 90 degrés. Vous avez vu, on est sur un angle plus ouvert. Et ici, on va venir soulever les fesses. Donc il va falloir bien appuyer contre le mur avec ses pieds. Et bien ancrer ses épaules sur le sol. Donc on va inspirer en bas, ouvrir les côtes. Expire. Plaque les lombaires et déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je monte. Expire en haut, ouvre les côtes. Expire et redescend doucement vertèbre après vertèbre. Jusqu'à avoir une posture neutre avec le dos. Inspire, ouvre les côtes en bas. Souffle, engage, périnée, abdo, rentre le ventre, serre les fesses. Inspire, ouvre les côtes aussi en haut. Expire, contracte le périnée, rentre le ventre et repose doucement vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin. Inspire, ouvre les côtes. On souffle, on engage, périnée, abdo, on monte. On serre les fessiers au maximum. Inspire. Et souffle sur la descente et repose vertèbre après vertèbre. Allez, le but du jeu, ça va être de bien contracter les abdos et les fessiers quand on est en haut. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage, périnée, abdo, fessiers. Je monte, je suis ici, je suis bien gainée. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. Encore. On peut redescendre si jamais on glisse un petit peu, qu'on sent qu'on a reculé. Il n'y a pas de soucis, on se remet en place. Inspire, ouvre les côtes. Expire, aspire, nombril et monte. Cet exercice, il est bien pour rentrer le ventre, donc on en profite. Et souffle aussi sur la descente. Un petit dernier. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage, périnée, abdo, serre les fessiers. Gros travail sur les ischios-fessiers. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, redescend vertèbre après vertèbre jusqu'à se placer en posture neutre. Super. On se rapproche un peu du mur si on a glissé. Et on va rester en haut sur trois respirations pour terminer la séance. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, rentre le ventre, déroule vertèbre après vertèbre. Maintien ici, les fessiers bien engagés. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, ferme la fermeture éclair. Trois fois. Sur ton rythme de respiration à toi. Inspire, ouverture de côtes. Expire, on ferme la fermeture éclair. On aspire le nombril. Quand on a fait trois à la quatrième, on redescend en soufflant. Vertèbre après vertèbre. Yes ! Allonge les jambes, tire les bras au-dessus de la tête. Et tire, 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 grandis-toi. Et souffle, relâche. Super, regarde. Plie les genoux. Bascule sur le côté. Et repousse le sol. Alors, ne me quitte pas tout de suite. Sache que cette séance, tu peux très bien la faire tous les jours, sans problème. Ok, soit le matin, entre midi et deux, le soir. C'est vraiment comme tu préfères. Si jamais tu es débutant, je te conseille justement de faire cette séance plusieurs fois avant de passer à une autre séance. Si tu as besoin de faire des étirements à la suite, il n'y a pas de souci, tu peux te faire des étirements en cliquant sur une de mes séances spéciales, stretching, étirements, sur la chaîne. Pense aussi à lâcher ton pouce bleu. Donc vraiment, ça te prend deux secondes. Mais nous, ça nous aide énormément parce que ça booste la chaîne sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui nous laissent un pouce à la fin de la séance. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et active la petite cloche. Comme ça, tu reçois une notification dès qu'on partage une nouvelle séance sur la chaîne. Voilà. Donc en tout cas, bravo à toi pour cette séance. N'oublie pas que j'ai créé le programme Pilate au mur 4 semaines. C'est un programme complet qui va te permettre d'avoir 4 séances de 20 minutes à effectuer par semaine. Donc tout ça dure en 4 semaines. Voilà, un programme progressif qui va te permettre d'évoluer, de progresser sur les séances et puis d'avoir des super résultats bien évidemment. Donc toute une silhouette harmonieuse, un gros travail sur le centre du corps, les abdos pour avoir un ventre plus plat, des abdos plus toniques, un corps plus fonctionnel aussi au quotidien. Donc que vous ayez accouché récemment, que vous soyez en ménopause, que vous ayez envie d'avoir un sport qui vous permet justement de travailler ses abdos profonds pour un complément par rapport à un autre sport que vous faites par exemple à côté. Il n'y a pas de souci, le Pilate c'est vraiment adapté à tout le monde. Et n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si tu as la moindre question sur le programme. En tout cas, les infos sont juste en dessous dans la description. Je te dis encore bravo à toi, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette séance. Et je te fais plein de gros bisous, gros poutous, à très bientôt.